Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va partir à Grand-Fourgère ou je sais pas trop où mais on va partir quelque chose et moi j'ai faim Bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va aller visiter Saint-Michel au Mont-Saint-Michel et on se retrouve à tout de suite Et nous voilà arrivés au Vivier-sur-Mer donc les filles ne voulaient pas visiter le Mont-Saint-Michel ce que je peux comprendre j'ai vu sur Campon-de-Carres-Parc et sur Park4night une aire de camping-car avec des jeux à côté le paradis et puis Jeanne m'a dit ouais non pendant ces vacances je veux changer de spot tous les jours bon allez je vais vous montrer tout ça l'aire de camping-car il est juste derrière moi et voilà les jeux sont ici c'est bien il y a des balançoires ah et là il y a carrément une mini-ferme génial les filles sont là-bas c'est un peu contre-jeu toboggan tout vivier-sur-Mer là il y a le port qui est juste là je pense qu'on va aller visiter ça après on a toute la journée mais pour le moment il y a de la vaisselle à faire j'espère que le chat n'est pas parti trop loin parce qu'on l'a fait sortir pour vous qui visitent ça va mon chat t'étais dans ta cachette oui il va dans sa cachette il fait rond à la caméra il est marrant on l'a fait sortir il va pas loin il reste là il reste tout le vivier-sur-Mer c'est bien alors ou pas ? donc l'air de camping-car il est juste derrière derrière là-bas juste derrière là c'est pas mal j'ai l'impression que la qualité n'est pas terrible avec le téléphone oui alors une photo alors donc voilà nous sommes au vivier donc le mont saint-michel est là-bas derrière Jeanne voilà c'est la pointe du Cotentin je tourne doucement et en face là-bas c'est Cancale donc regardez sur une carte vous verrez où on est entre le mont saint-michel et Cancale en fait et Saint-Malo et Saint-Malo ça peut être par là quoi là là par là-bas là là mais un peu plus loin quoi pas mal très marécageux ici c'est marécage marécage j'ai l'impression qu'il y a un petit gois aussi là un genre de gois mais pour aller où ? ça je sais pas c'est peut-être c'est peut-être un chemin pour aller à Cancale à Marevas je sais pas non et Clémence tu vas où là ? non 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 tu ne vas pas marcher dans la boue là je filme je trouve ça très étonnant un bateau amphibie il a des roues il y en a un autre là-bas juste là un bateau amphibie avec la grue rouge donc en fait hop il rentre dans l'eau juste ici pour aller chercher les moules ou les huîtres j'imagine que c'est un port de moules ici fini l'île et vilaine nous voilà dans le Morbihan et on va voir on va voir on va voir on va voir la mer on s'est arrêté sur l'air je regarde la caméra c'est mieux on s'est arrêté sur l'air de camping-car de l'île Oman et puis du coup on va essayer le nouveau drone alors du coup notre aventure s'arrête là parce que j'ai l'impression que la marée est haute et non ça c'est un terrain privé et on ne peut pas passer d'un angle de la nuit et on se dit qu'il arrive la nuit il y a un film dans le moment la nuit ça a l'air un film dans la nuit et on va voir où ce n'est pas où dans la nuit que il va voir la nuit il va voir et il va voir il va voir Voilà, le vol a rendu à Havane, Zach. Tu ne connais pas ce spot ? Tu vas bientôt connaître. Mais tu ne t'en vas pas loin. Fini les Lomans, et nous voilà à Havane, au spot de Havane, à la Pointe de Conlo, qui est un spot qu'on aime bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous montrer ça tout de suite. La Pointe de Conlo, c'est en fait une presquille. C'est magnifique ! Superbe ! Ouais, c'est bien ! C'est magnifique ! Voilà, donc l'air de camping-car, il est juste là. Et puis là, on a attaqué la balade, le tour de la Pointe. Allez, c'est parti ! Oui, on va au jeu à la fin ! C'est parti 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 ! De concité ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501